Quelle couleur de fond utiliser pour vos paysages ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, je suis en voyage au Costa Rica. Pour les besoins du matériel, je vais le faire à la gouache. Mais vous pouvez le faire à l'huile, vous pouvez le faire à l'acrylique. Pour moi, ici, la gouache sèche vite et on a besoin que ça sèche vite parce que le temps change rapidement, le soleil décline rapidement. Je vais y aller avec trois couleurs de fond qui pourraient aller peut-être ici. Je vais commencer avec un jaune, un jaune-oranger, du jaune à peine un petit peu rougeâtre, orangé, voilà, jaune-oranger, surtout jaune, surtout jaune, très peu orangé. Je vais faire un premier test ici. Ça, ça serait, supposons, la couleur de fond d'un tableau. Je vais faire une autre couleur de fond, quelque chose de beaucoup plus rouge. Un rouge, voilà, comme ceci. On va dire presque terre un petit peu. Et le troisième ici, à droite, je vais faire un bleu. Supposons un bleu... Allez, on va y aller avec un bleu outre-mer. Voilà, trois teintes de fond. Je laisse bien sécher et je vais pouvoir tout de suite commencer à appliquer des couleurs qui se trouvent sur mon paysage. Alors, bien entendu, j'ai du ciel bleu, j'ai la mer qui est bleue, j'ai les collines au fond qui sont dans un gris verdâtre, j'ai la plage, j'ai les rochers en avant-plan qui sont chauds, orangés, bruns. On va y aller avec les bleus, d'abord, les bleus du ciel. Alors, je vais mettre mon bleu du ciel ici sur le jaune, un petit peu sur l'orange, le rouge orangé, et un petit peu sur le bleu. Ensuite, je vais y aller avec la couleur de mes collines au loin. Vous voyez, je vais faire un gris. Pas trop chaud quand même, pas trop foncé. Les collines, ça serait à peu près cette couleur-là. Ensuite, nous avons la couleur de la mer. Alors, la mer, c'est un bleu, beaucoup plus foncé et plus fort que le ciel. Plus foncé encore, un petit peu plus foncé. Et ensuite, nous avons les couleurs des rochers, du sable, dans la lumière. Alors là, nous allons avoir beaucoup de blanc. On est dans des couleurs chaudes. Un petit peu d'ocre aussi. Voilà, on va essayer d'aller chercher quelque chose de chaud, comme ça, et pâle. Un petit peu plus d'ocre encore. Ça a l'air d'être à peu près ça. Pour le sable. Les rochers sont juste un peu plus foncés. Un petit peu de brun là-dedans. Puis voilà, on a nos rochers. Alors, bien sûr, c'est assez schématisé. C'est simple, c'est sommaire. On va dire très sommaire. Mais j'ai ici la représentation de mon ciel, mes collines au fond, mon eau, mon sable et mes rochers. Grosso modo, sans trop forcer sur les couleurs et les détails. Mais là, ça va me permettre maintenant vraiment de prendre la décision et de choisir. Tout de suite, je vous dirai que j'éliminerai mon fond bleu. Étant donné qu'il y a déjà beaucoup de bleu dans l'eau et le ciel, ça nous fait perdre un petit peu le, on va dire, le contraste. Et je trouve que c'est fade ici, c'est fade. Ici, ça ressort bien. Les couleurs ressortent bien. Mais ça me paraît peut-être trop jaune. Le jaune est un peu moutarde, il ressort beaucoup. J'aime beaucoup par contre l'orange ici. Certainement parce que c'est la complémentaire des bleus. Le bleu est dominant. Et cet orange-là va faire un petit peu chanter mes couleurs. Donc, j'ai trois possibilités. Soit ici, c'est très doux, très soft, grisâtre. On n'est pas du tout dans les contrastes. Ici, c'est très coloré, c'est beau. Le dessous est chaud. Mais on dirait que l'harmonie joue moins en notre faveur. Alors, j'irai vraiment avec la couleur orange pour réaliser mon tableau à la gouache. J'ai un petit cadeau pour vous. Sept fiches sur le mélange des couleurs qui vont vous aider lorsque vous faites la peinture. Cliquez tout de suite sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Merci.